bonjour tout le monde bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine insider pour l'année 2020 alors le nouveau président bissao guinéen le général omaru ambalo n'est pas ami avec alpha condé nous consacrons ce premier numéro au reste de ses relations tumultueuses clairement dans plusieurs vidéos qui circulent maintenant sur internet notamment dans cette vidéo où il est interviewé par une chaîne de télévision sénégalaise le jour du scrutin du second tour des élections présidentielles juste après son vote on ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide parce que comment c'est possible un président qui a passé 50 ans à l'opposition en train de tuer et les massacrer les manifestants vous parlez de qui présent alfa condé oui ça n'est pas c'est pas la peine de chercher des mots des mesures alfa condé que je connais très bien je connais des années moi même je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne mais il m'a dessus pourquoi tuer les gens même au cimetière non mais moi je pense que avec son âge je pense qu'il ya quelqu'un qui m'a dit hier c'est oui mais là qu'il est en train de réclamer encore troisième mandat un homme de 95 ans c'est pas normal moi je pense que l'afrique a besoin de nouvelles énergies et nouvelles énergies l'heure a sonné pour la gêner pour essayer de comprendre un peu les dessous de de ses relations conflictuelles donc petit tour sur l'histoire récente de ce pays voisin sur le plan politique il faut il faut il faut savoir que la guinée bissao un régime un peu ambigu donc c'est un régime semi présidentiel mais un régime quasi parlementaire c'est à dire que le président il est élu aux suisses phrases universelles directes mais c'est le premier ministre qui détient quasiment le pouvoir donc le premier ministre il est désigné par le parti qui arrive en tête des élections législatives toujours est-il que l'initiative de former un gouvernement donc de nommer un premier ministre et de former un gouvernement peut être présidentielle dès lors que le parlement il n'y a pas de majorité claire qui se dessine au niveau du parlement de la guinée bissao à qui son indépendance dans une une après une lutte armée dans le cadre du paigc le parti africain pour l'indépendance de la guinée bissao et du cap vert donc qui avait été créé avec les révolutionnaires de l'époque notamment ses couturés amilka cabral donc etc et depuis l'indépendance donc de ce pays le parti dominant c'est quasiment un parti état c'est le paigc qui a toujours gouverné ce pays d'afrique et l'ouest alors lors du congrès du paigc en amont des élections présidentielles et législatives de 2014 il ya un homme politique bissao guinéen qui a été désigné comme patron du paigc donc à savoir domingo simoes pereira et bon sa désignation n'a pas été bien vécu par tout le monde au sein du paigc donc il ya eu des complots en interne et finalement pendant les élections de 2014 le président le candidat du paigc au lieu d'être domingo simoes pereira donc ça sera rosé mariovas donc c'est ainsi qu'en 2014 suite à l'élection de rosé mariovas et à la victoire du paigc aux législatives à la même année le paigc propose domingo simoes pereira comme premier ministre sauf que les deux hommes ne s'entendent pas du tout les divergences politiques entre rosé mariovas et son premier ministre pereira vont atteindre leur paroxysme lorsqu'en août 2015 mariovas décide de dissoudre le gouvernement pendant que la cdao initie son dialogue et mariovas va nommer dans la foulée en premier ministre en la personne de bassi roja qui est aussi issu du paigc qui était d'ailleurs le porte parole du gouvernement sortant sa nomination est jugée anticonstitutionnelle donc le paigc introduit un recours à la justice donc à la cour suprême qui invalide la nomination de bassi roja ensuite vont suivre des négociations notamment sous l'égide de la cdao à la suite de ces négociations mariovas va nommer un autre vétéran du paigc donc en septembre 2015 comme premier ministre peu de temps après la nomination de carlos correa comme premier ministre et donc l'instauration d'une certaine accalmie politique en guinée-bissau il ya un fait majeur qui va se passer un certain ancien général donc ou maro sisoko ambalo qui n'est autre qu'un homme de confiance de je sais mariovas au sein du paigc donc qui va organiser et exécuter une dissidence au sein des députés du paigc donc au niveau du parlement dans la foulée de cette dissidence organisée et exécutée par omaru ambalo sisoko les quinze députés dissidents sont automatiquement exclues du paigc et dans un arrêt la cour suprême de bissau guinéenne va revoquer le mandat de ses quinze députés donc ils ne seront plus considérés comme des députés mais bon suite à des tractations politico judiciaires la cour suprême va réintégrer ses ses quinze députés dissidents à nouveau au parlement donc leur retour au parlement va constituer un tournant décisif dans la guerre politique entre le président mariovas et le paigc il va saisir l'occasion presque immédiatement le 12 mai 2016 il va limoger le gouvernement de carlos correa et dans la foulée il va renommer le 26 mai 2016 basi rodja comme premier ministre une crise s'installe et le gouvernement sortant de carlos correa refuse de quitter les institutions donc occupe les ministères pendant plusieurs semaines et une nouvelle médiation de la cdao se met en place au même moment le paig c'est introduit un recours au niveau de la cour suprême mais son recours ne va pas aboutir parce que de toute façon le parti n'a plus la majorité alfa condé rentre dans la danse de la médiation donc il se propose comme médiateur de la crise après plusieurs tractations plusieurs négociations plusieurs médiations plusieurs réunions de crise en novembre 2016 environ un peu plus de cinq mois après sa nomination mariovas va à nouveau dissoudre le gouvernement de basi rodja mariovas va nommer son homme de confiance donc ou marou el moctar sissoko amballo comme premier ministre la nomination de amballo est tout de suite rejeté par rejeté par le paigc et elle est aussi rejeté par la cdao sous l'impulsion de alfa condé donc dès lors alfa condé va user de tous les moyens pour mettre les bâtons dans dans les roues du tout nouveau premier ministre la cdao va finir par fixer un ultimatum au gouvernement bissau guinéen donc notamment au président mariovas afin qu'il limoges le gouvernement de ou mario amballo et qu'il nomme un premier ministre de consensus conformément aux accords de conakry alors face à cette pression de la cdao et à cette ingérence quasi pathologique d'alpha condé dans la politique interne de la guinée bissau le jeune ou mario amballo va prendre le devant et il va démissionner l'ingérence d'alpha condé va va peser énormément sur omar ou amballo qui ne va pas l'accepter qui ne va pas le digérer il va d'ailleurs dire à plusieurs reprises que la médiation et le rôle que joue alfa condé est négatif dans la crise bissau guinéenne donc il dira la fp notamment que les services secrets et les services de renseignement bissau guinéen ont intercepté des appels d'alpha condé à certains leaders politiques bissau guiné notamment du paigc et du prc donc le parti pour le renouveau social donc leur demandant de bloquer le programme de politique générale au parlement que va présenter le nouveau premier ministre omar ou sissoko amballo c'est dans ces conditions que le jeune amballo démissionne de la primature et donc le président démocratiquement élu de la guinée bissau mariovas sera sera contraint de nommer augusto antonio artur da silva qui est un dirigeant un des dirigeants du paigc dès lors qu'on a fait ce petit parcours sur l'histoire récente de la guinée bissau on comprend aisément que ambalo et alfa condé et des rapports que l'on connaît aujourd'hui avant même d'être président il appliquait déjà alfa condé le principe de de réciprocité donc en relation internationale le principe de réciprocité existe c'est à dire que si tu mets ta main dans dans ma sauce gombo et moi en retour je mets ma main dans ta sauce concours au delà de ces relations tumultueuses entre omar ou ambalo et alfa condé qui est donc ce jeune président avant d'être premier ministre il a acquis beaucoup d'expérience au sein des différents gouvernements bissau guinéens depuis des décennies il a été aussi conseiller des différents présidents bissau guinéens depuis des décennies donc sans spécialistes des questions internationales des questions de défense et des stratégies il a été le responsable d'un fonds du fonds d'investissement libyen pour l'afrique de l'ouest à l'époque de kadhafi il a un doctorat en relations internationales les spécialistes des questions d'afrique et de moyen orient la guinée bissao du fait de de la taille du pays et aussi de la taille de la population la guinée a considéré ce pays comme étant finalement un pays dont il pouvait bafouer la souveraineté à chaque instant on l'a vu notamment dans l'histoire avec le paig c'est couturé qui s'était vu investi d'une mission presque divine de de libérer ce pays ancienne colonie portugaise donc c'est qui nous a c'est qui nous a valu d'ailleurs l'agression portugaise des années 1970 juste avant l'indépendance de la guinée bissao et sous l'ancien a compté également on a vu que la guinée ne ne s'interdisait pas de bafouer la souveraineté de cet état donc la guinée est notamment intervenu militairement en guinée bissao comme on le voit aussi avec avec alpha condé qui a essayé qui s'est immiscer dans la politique interne de ce pays en prenant clairement parti pour le paig c'est donc voilà vous savez maintenant tout en tout cas je l'espère sur les dessous de cette brouille entre ambalo et alpha condé merci pour votre attention on se retrouve très prochainement dans un autre numéro de votre magazine v inside alpha tout le monde sait qu'il a une haine contre moi il est très il est contre moi je ne sais pas c'est lui le laisser avec je les remets au bondier